Dorothée Barba, vous souhaitez ce matin rendre hommage au papa d'une éponge. Une éponge d'un joli jaune vif qui a des bras, des jambes et vit au fond de l'océan dans une maison en forme d'ananas géant. Mais pourquoi pas ? Bob l'éponge est en deuil. Son créateur, Stephen Hillenberg, est mort cette semaine. Gary, je me sens bizarre dedans. Gary, c'est son escargot. Oui, Bob l'éponge vit avec un escargot de compagnie. Et pourquoi pas ? Ce dessin animé, né en 1999 aux Etats-Unis, a connu un succès planétaire. En France, il a longtemps été diffusé sur TF1 et sur France 3. On peut aujourd'hui le voir sur Netflix. Alors comment présenter Bob à ceux qui ne l'ont jamais vu ? Disons qu'il est content tout le temps et qu'il ricane beaucoup. Au premier abord, ce dessin animé peut sembler très niais. Mais à y regarder de plus près, il a une vraie dimension politique. Je m'explique. D'abord parce que Stephen Hillenberg était prof de biologie marine. Et grâce au village de Bikini Bottom, au fond de la mer dans lequel vivent Bob, Patrick l'étoile de mer ou Carlo tentacule le poulpe, il envoie des messages d'alerte sur le réchauffement climatique et sur la protection des océans. Mais on peut aussi voir dans Bob l'éponge toute une réflexion sur le genre. Sait-on vraiment si ce personnage est un homme ou une femme ? Pourtant il s'appelle Bob et porte une cravate, alors c'est un garçon a priori. Mais il piétine allègrement tous les stéréotypes associés à la masculinité. Il pousse des petits cris aigus très souvent. Il n'est pas très téméraire, pas franchement costaud non plus. Et quand il porte une jolie casquette avec distributeur de bulles de savon intégrée, son patron, le capitaine Krabs, est un peu gêné. Bob ! Hé capitaine, comment vont les affaires ? C'est pour la question. Écoute, je ne voulais pas te le dire devant Patrick, mais je trouve qu'avec ça tu ressemblais une fille. Une jolie fille, j'espère. Tu es, oui, très très jolie. Voilà, c'est un compliment pour lui. Alors on peut aussi s'interroger sur la nature de la relation entre Bob et Patrick l'étoile de mer, son meilleur ami. Tout cela est assez trouble. Tout cela est très subtil, comme souvent avec différents niveaux de lecture dans la dessin animé. On peut regarder en tout cas tous les épisodes, ainsi que les deux longs métrages de Bob l'Éponge, en cherchant les clins d'œil à l'homosexualité. Ainsi, quand des asticots décident d'élire domicile chez Bob, on a droit à une soirée techno. Woupou, Woupou, Woupou ! 3000 Woupou plus tard. Woupou, 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 Woupou ! Yeah ! Tant malheur ! Je n'ai pas du tout vu le temps passer. Désolée de faire le rabat-joie, mais je dois prendre une douche et me préparer pour aller au travail. Alors, question, Bob l'Éponge est-il une icône gay ? Marc Jacobs, le créateur de mode, porte en tout cas un tatouage Bob l'Éponge sur le bras. C'est véridique, tatouage en couleurs. Alors évidemment, certains conservateurs dans plusieurs pays se sont émus déjà de ce qu'ils voyaient comme du prosélytisme homosexuel. Je les cite évidemment. Alors oui, en effet, je pense que Bob essaie de convaincre les enfants de quelque chose, mais qui n'a pas grand chose à voir avec la sexualité. Il n'essaie pas non plus de les forcer à vivre dans un ananas géant d'ailleurs. Non, mais ce dessin animé brin de zinc montre avec brio les vertus de la tolérance et les pouvoirs de l'insouciance aussi. Parce que ce personnage carré, complètement loufoque, est l'insouciance faite homme ou faite femme ou surtout faite éponge. Merci Dorothée Barba et sachez qu'un nouveau long métrage, Bob l'Éponge, est attendu pour 2020.